Je m'appelle Martine Debreau et je suis donc directrice territoriale des délégations APF France Handicap sur le Nord-Franche-Comté, territoire de Belfort et Haute-Saône. Par une offre d'emploi, tout simplement, c'était en 2010, et donc j'ai postulé, j'ai postulé parce que les valeurs de l'APF et leurs chartes correspondaient vraiment à mes valeurs personnelles. Alors en tant que directrice territoriale, j'ai bien sûr l'aspect management de l'équipe salariée, de m'assurer du bon fonctionnement des délégations du territoire Nord-Franche-Comté, et de trouver les moyens pour que les projets qui sont décidés par les adhérents et les élus des deux conseils APF départementaux, de trouver les moyens en termes de financement, de subvention, et de superviser également les actions politiques sur le territoire Nord-Franche-Comté. C'était de rejoindre un modèle associatif, qui est porteur d'une association qui est porteuse de valeurs importantes. Moi, ce qui m'a essentiellement marquée quand je me suis renseignée sur APF France Handicap, avant que de postuler, c'était que la charte de l'association repose sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce n'est pas rien cette déclaration universelle des droits de l'homme, et on a encore beaucoup de chemins pour qu'elles puissent être accomplies. Il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Voilà. Et le quotidien, c'est pour moi, enfin moi j'apprécie énormément, mais toute la journée est entrecoupée de multiples événements, de multiples interpellations, de toutes parts. Donc mon quotidien, c'est ça. C'est un rythme très riche, très riche de rencontres et d'événements inattendus. On a beau programmer une journée, elle ne tient jamais. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Alors moi, j'ai eu un parcours de formation par étapes, parce que je reprenais mes études à peu près tous les dix ans. Donc j'ai passé un bac littéraire, et donc dix ans après, j'ai passé un DUT, communication d'entreprise et publicité. Et dix ans après, je passais un diplôme d'études supérieures en sociologie des organisations. Donc voilà mon parcours de formation, avec différents environnements professionnels très, très différents. J'ai travaillé dans de l'administration, j'ai travaillé dans la fonction publique territoriale, j'ai travaillé dans des entreprises privées, et là, je travaille du coup pour le milieu associatif, qui est certainement le milieu professionnel qui me convient le mieux. Elles sont nombreuses, difficiles pour moi de faire vraiment un choix, Je crois que l'action politique, donc la défense des droits collectifs des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, parce que surtout actuellement, on voit en fait les droits qui sont, qui reviennent un petit peu en arrière par rapport aux acquis de la loi de 2005, et donc c'est un combat qui est extrêmement important, donc ça, ça m'enthousiasme énormément. Mais également le fait de développer des projets un peu innovants, et qui répondent à des besoins sociaux sur un territoire. Alors, sur le territoire Nord-Franche-Comté, on a développé des réseaux d'entraide et de solidarité interassociatifs, on va chercher des partenariats dont notre association APF France Handicap n'avait pas vraiment l'habitude, donc on développe vraiment des nouveaux projets, des nouveaux contacts, des nouveaux réseaux. Il y avait aussi ce forum, ce forum territoire d'idées solidaires, qu'on a mené en 2018, justement en partenariat avec des associations, un forum qui visait à partager du diagnostic, à partager de la connaissance, et surtout partager des idées nouvelles. Un épanouissement, un épanouissement personnel, parce que c'était la première fois de tout mon parcours professionnel, où les valeurs de l'entreprise, de l'organisation pour laquelle je travaille étaient en parfaite adéquation avec mes valeurs personnelles. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. Pour moi, l'association doit rester une association militante. Voilà, je pense que c'est extrêmement important, et qu'elle garde cette capacité d'innovation, non seulement à développer de nouveaux services dans le secteur médico-social, mais également de pouvoir contribuer à une évolution de la société. C'est-à-dire que cette association garde cette capacité qu'elle a à fédérer autour d'elle, et de porter des combats bien au-delà du handicap pour une société inclusive et solidaire. Je verrais deux axes d'amélioration. Pour moi, il y a une belle marge de manœuvre pour faire évoluer le modèle de démocratie associative au sein de l'APF, et de l'ouvrir encore davantage de ce qu'il est aujourd'hui. Je sais que la réflexion, elle est en cours, donc je ne suis pas du tout inquiète, mais je pense qu'il y a vraiment une belle marge de progression sur la question de la démocratie associative. Et l'autre, c'est sur l'accompagnement, en fait, et de fédérer les réseaux, et d'accompagner le développement des compétences, en fait, au sein du réseau APF, France Handicap. Pour moi, ce seraient les deux axes, effectivement, sur lesquels il faudrait poursuivre les réflexions qui sont en cours et qui seraient pour moi les deux axes d'amélioration les plus importants. Des projets, on en a tout le temps sur notre territoire. Moi, je pense par exemple à ce projet, on porte sur un secteur qui est justement un petit peu entre Vesoules et Belfort, un projet d'un modèle de ce qu'on pourrait qualifier d'accueil de jour, un petit peu innovant, et qui croise différents publics, parce que pour l'instant, les accueils de jour qui sont existants dans le secteur médico-social, ce sont des accueils de jour soit spécifiques handicap, soit spécifiques personnes âgées, soit des groupements d'entraide mutuelle pour des personnes qui sont en grande difficulté sociale. Et en fait, on réfléchit justement à un projet sur le secteur de Champagny qui serait un petit peu amic sur tout ça. Donc, de faire en sorte de croiser les publics, faire en sorte que les personnes puissent partager, mutualiser de la compétence, de la réflexion. Qu'on ne se retrouve pas qu'entre personnes en situation de handicap, qu'entre personnes âgées ou qu'entre personnes en difficulté sociale. Et dans ce projet, justement, d'un nouveau modèle d'accueil de jour sur le secteur de Champagny, une des idées un peu centrale de ce projet qui est en cours de montage, c'est surtout sur l'intergénérationnel. Voilà, que le jeune public puisse justement travailler, réfléchir et faire avec et pour d'autres personnes. Évidemment que je la recommande. Je ne la recommande pas que pour les personnes en situation de handicap ou leurs proches, mais toute personne. Toute personne, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, dans sa vie, on est concerné par la perte de sa propre autonomie. Et APF France Handicap est une association qui milite sur des valeurs bien au-delà de la question du handicap. Donc oui, je recommande largement notre association. Rejoignez-nous, parce qu'APF France Handicap, c'est le pouvoir choisir et le pouvoir agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501